L'un des plus importants psychanalystes qui est Jacques Lacan était psychiatre et s'est beaucoup occupé de la folie et a fait faire un tournant à la psychiatrie au sens où il affirme que la folie n'est pas que négative, la folie est une manière de répondre à un problème et du coup ça permet aux cliniciens d'aborder des dérèglements psychiques en aidant les patients à réajuster leur rapport au monde mais en accordant tout son sens, tout leur sens au dérèglement vécu. Un dérèglement pour quelqu'un qui est fou, entre guillemets, fait sens pour le fou en quelque sorte et si on arrive à repérer comment, alors on peut aider la personne. Donc ce n'est pas du tout une forme de sanction de la folie comme le dit d'une manière ou d'une autre Michel Foucault en analysant la manière dont la société se rapporte à la folie depuis la modernité, Foucault dit « les fours, on les range et puis c'est fini » et il n'a pas d'ordre. Mais justement, Lacan, en tant que psychanalyste, en faisant attention à la souffrance des personnes déréglées et en présupposant que les dérèglements ont un sens, arrive à mettre en route une pratique clinique qui aide les gens. Voilà le premier point. Le premier point, c'est tout à fait important de retenir qu'il y a des soins que la discipline qui s'appelle psychanalyse rend possible. Donc inaugurée particulièrement par Sigmund Freud mais après développée par d'autres auteurs comme Jacques Lacan, comme Jung, etc. Mélanie Klein, Françoise D'Oltot. Ça c'est une première chose. La deuxième chose qui est plus problématique, c'est que la psychanalyse fait partie, si on utilise les mots du philosophe Paul Ricoeur, des philosophies du soupçon. C'est-à-dire des philosophies qui soupçonnent sous le réel un moteur qui ne serait pas visible aisément et qui serait le vrai moteur des choses. Et bien chez Freud, c'est la libido, c'est-à-dire l'énergie du désir sexuel. Et l'énergie du désir sexuel conditionnerait toute notre vie. Et l'expression de Paul Ricoeur est assez intéressante parce que parler de philosophie du soupçon permet de repérer que le danger qu'il y a si on en fait trop, c'est qu'on soupçonnerait partout tout le temps des raisons mystérieuses, peu visibles, de choses qui ne seraient pas la vérité. Et donc on passerait son temps à se soupçonner les uns les autres d'être nus par des intentions qui ne sont pas visibles. Et ça, c'est pas bon pour le lien social. Donc c'est l'aspect négatif de la découverte de quelque chose qui est cependant bien réel à même nous-mêmes, qui est le fonctionnement de l'inconscient. Maintenant, il y a une troisième chose qui mérite beaucoup beaucoup d'attention. C'est que pour des raisons très précises, la psychanalyse ne parvient pas du tout telle qu'elle s'est développée depuis Freud en particulier. Je préciserai pourquoi c'est différent avec l'auteur qu'est Jung. Elle s'est développée en étant incapable d'aborder ce qu'on peut appeler la sexualité féminine en tant que telle. Et ceci est dû à plusieurs choses. La première chose toute simple qui a éventuellement du sens, c'est que pour Freud, la vie inconsciente féminine est articulée en particulier à quelque chose qui est observée par les petites filles, tôt ou tard dans leur existence, quand elles s'aperçoivent que, contrairement aux petits garçons, elles n'ont pas de pénis. Et du coup, Freud articule le moment particulièrement important qu'il appelle le complexe d'Oedipe autour de ça. Donc c'est le manque anatomique du sexe masculin qui structurerait la sexualité féminine, qui ne serait constitué que par un manque, en quelque sorte. Freud, comment dire, fait part de sa perplexité vers la fin de sa vie en parlant lui-même du féminin comme étant le continent noir de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. On peut interpréter comme ça ce qu'il dit. Quelque chose échappe à la compréhension par la psychanalyse de la dynamique des sexualités féminines et masculines. Simon Freud vit au XXe siècle et dans un contexte qu'on peut qualifier comme étant de mondialement virilisé en quelque sorte. Et là, c'est intéressant d'introduire quelques petites précisions. On peut parler d'une virilité mondialisée comme étant la virilité, comme d'autres vidéos le présentent, la virilité de notre capacité à nous, femmes et hommes, toute l'humanité, à transformer la nature, à s'approprier la nature, à la travailler. En contraste de la virilité mâle originaire qui est la virilité de la lutte. Il y a un relais qui est pris par une virilité universelle qui est celle du travail. Eh bien, Freud écrit dans le contexte d'une virilité universalisée, il adosse son interprétation de la sexualité à la fois des petits garçons et des petites filles à l'organe anatomique qui est le sexe mâle, mais il l'utilise aussi pour comprendre la sexualité féminine. Et donc, il n'y a pas d'hypothèse qu'il y aurait quelque chose de spécifiquement féminin, vécu comme tel par les petites filles, autrement que dans la confrontation ou la comparaison entre le sexe féminin qui serait vécu simplement comme un ancle et le sexe masculin vécu comme la plénitude à désirer. Et d'ailleurs, toute la sexualité féminine est ensuite construite comme étant adossée au désir du pénis d'après Freud. Voilà le contexte, le point de départ. Freud, sans doute débordé par une virilité universelle et s'intéressant à la sexualité masculine et donc à la présence anatomique effectivement du sexe masculin, l'utilise aussi pour comprendre la sexualité féminine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !